... Voilà donc la fonction en question. Alors, le domaine de définition, c'est tous les nombres réels. Je vais m'arrêter de l'étudier. Ensuite, la période qui me semble que je vous avais dit de montrer que c'était 2pi. Alors, on calculait f de x plus 2pi. Et puis, on doit montrer que c'est égal à f de x. Donc, 4 cosinus x plus 2pi au carré moins 8 cosinus x plus 2pi plus 3. Et comme on sait que la fonction cosinus est périodique de période 2pi, eh bien, on peut remplacer tous ces cosinus x plus 2pi par des cosinus x et montrer que c'est effectivement égal à f de x. De là à là, c'est parce que cosinus x plus 2pi est égal à cosinus x. Car la fonction cosinus est périodique de période 2pi. La parité. Oui ? Pardon ? Non. C'est en fait cosinus x plus 2pi fois cosinus x plus 2pi. Donc, ça c'est égal à cosinus x fois cosinus x. Et c'est donc égal à cosinus carré x. Alors, pour trouver la parité, on calcule f de moins x pour voir s'il y a un lien entre f de x et f de moins x. Donc, f de moins x c'est cosinus moins x au carré moins 4 cosinus moins x. Non, c'est moins 8. Plus 3. Et on sait que la fonction cosinus est paire. Cosinus paire donc cosinus moins x est égal à cosinus x. qui nous donne donc f de moins x qui est bien égal à ou qui est égal, on peut le remarquer, à f de x. Je vais te faire voir de ma part. Et donc, la fonction f est paire. sans beaucoup plus d'explications. La période, c'est 2pi. La plus petite période, ici, a priori, c'est 2pi. Donc, on peut étudier la fonction sur moins pi et la fonction est paire. Donc, on peut encore réduire cet intervalle puisque ensuite, par symétrie, on va pouvoir arriver à là et puis ensuite, en utilisant la période, on peut avoir la fonction sur tout son domaine de définition. ensuite, les zéros. Donc, on cherche quand est-ce que 4, qu'est-ce que 4 ? Ça, c'est comme la fonction C, je crois. Enfin, la dérivée de la fonction C. On a un polynôme du second degré, ici. Et, on peut factoriser. Alors, moi, je triche un peu ce que j'ai fait ici. Oui. Je ne suis pas obligé de faire le discriminant. On peut le faire de tête. Il est un peu plus dur. Alors, ensuite, donc, on va chercher quand est-ce que 2 cosinus x moins 1 égale 0 et donc, quand est-ce que cosinus x égale 1,5 et puis là, quand est-ce que 2 cosinus x moins 3 égale 0 et donc, quand est-ce que cosinus x égale 3,5. Ici, tout de suite, on peut éliminer ce cas-là parce que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. 3,5 c'est strictement plus grand que 1 donc, il n'y a pas de solution. Ça, c'est réglé. Et puis, l'autre cosinus x égale 1,5 on l'a déjà vu dans un exercice précédent. Sur l'intervalle 0 pi, la seule solution qu'on a, c'est pi sur 3. on va voir je ne sais plus lequel c'était. On l'a déjà vu. C'était, 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 c'était la dérivée. Ça, on a vu dans l'étude. Exactement, cette équation, on l'a vu dans l'étude de la dérivée de f de x égale 1 sur la psychologie sur la psychologie. Ça va, pour la fin, c'est parce que la psychologie qui est la psychologie qui est la psychologie qui est la psychologie qui est la psychologie et qui est la psychologie. C'est du coup, le même. C'est pas encore mieux. C'est pas encore mieux. C'est la psychologie mais on ne va pas parler la psychologie. Ça se retrouve très facilement mais il est pas... Disons que vous êtes plus rapide si vous connaissez. Alors, ici, la dérivée, je vais reprendre la fonction 4 cos²x plus 3 Alors, refrime de x, je vais faire les éléments faciles d'abord. La dérivée de cosinus x c'est moins sin x. Donc ce terme là, ça va donner moins, moins, donc plus 8 sin x. Le plus 3, il disparaît puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Et puis ce terme là, donc, je vais le faire ici à côté. On a un carré, donc on a cosinus x. On a cosinus x au carré. On cherche la dérivée de ça. Donc on a un carré, donc on fait comme si on avait une fonction carré. fonction carré, ça va nous donner deux fois quelque chose à la puissance 1. La dérivée d'x carré c'est 2x à la puissance 1. Alors, on n'a pas le carré d'x, on a le carré d'autre chose, donc on le remet à sa place et ensuite, on doit encore multiplier par la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ici, on a au final 4 fois 2 fois moins sinu x pas cosinus x. Donc, moins 8 sinu x plus sinu x plus 8 sinu x. Vu comme après on va devoir chercher les zéros et faire l'étude des signes, on peut tout de suite factoriser. Donc ça fait moins 8 sinu x moins cosinus x moins 1. 1. 2. 3. 6. C'est important. T'invite. 5. Merci. Merci. Donc les zéros, on a un produit ici. Donc ça va être égal à 0, sin, sin, t'égal à 0. Et ici, ça va être égal à 0, sin, t'égal à 0. Donc cos, sin, t'égal à 1. Alors, un petit cercle trigonétrique. 2 sin, t'égal à 0. Cet angle là, c'est celui-ci, donc x égale 0, x égale pi, on travaille sur l'intervalle 0 pi. C'est aussi x égale 1, on est là aussi, donc pour x égale pi. Donc en fait on a 2 zéros qui sont 0 et pi. Non, non, 0. C'est là, j'ai bien mis là, au bon endroit, mais c'est x égale 2. Ça ne nous donne en tout cas pas de nouvelle solution, on l'avait déjà. Donc c'est 0 ou pi. Et puis ensuite, le tableau de variation, donc il faut trouver les signes de la dérivée. Donc on va prendre les éléments séparément. Alors, on a moins 8, on a plus nous x, et on a plus nous 8 moins 1. Et puis la dérivée. On prend tous les éléments qui sont multipliés entre eux, et on les étudie les uns après les autres. Alors on fait ça sur l'intervalle 0 phi. Et puis par symétrie, on va trouver l'autre moitié. On l'a déjà tout de suite. Donc moins 8, c'est toujours négatif. On a vu que sin x était égal à 0 en 0 et en pi. Et puis on a vu que cos x moins 1, c'était égal à 0 en 0. Et ça c'est toujours négatif. Oui. Donc sin x. Sin x entre 0 et pi, c'est toujours positif. Quel que soit l'angle ici qu'on va prendre entre 0 et pi, quand on va aller chercher son sinus en projetant ici sur l'axe vertical, eh bien on va avoir une valeur qui est positive. Donc le sinus sur l'intervalle 0 pi, il est toujours... Je vais raconter des grosses bétines là. Je suis en train de m'apercevoir que le cosinus... Ah non, c'est juste là. Je ne vous ai pas raconté le bétine. Et puis cos x moins 1. Alors on veut savoir quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Sur l'intervalle 0 pi. Et puis cos x moins 1 positif. Ça revient au même que de chercher quand est-ce que le cosinus est supérieur à 1. Et cos minus moins 1 négatif. Ça revient au même que de chercher quand est-ce que le cosinus de l'angle est inférieur à 1. Alors supérieur à 1, il ne l'est jamais puisque le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que... Ici, cosinus de x moins 1 est toujours négatif. Sur cet intervalle là. Et donc, l'adhésif est annulé ici et ici. Et c'est toujours positif sur cet intervalle là. C'est toujours négatif. Par symétrie. Non, pas par symétrie. Je vais copier mon tabou ailleurs. Pour le compléter. Ça veut dire que la fonction f de x ici. Sur l'intervalle 0 pi, elle est toujours croissante. Et donc, par symétrie, sur l'intervalle moins pi 0, que la fonction est paire, elle va être décroissante. Et ça, on peut compléter par symétrie s'il n'y a pas besoin de compléter. On a juste besoin du signe de m prime. Oui. Oui. Entre moins pi et zéro, le signe... Donc, moins pi et zéro, c'est sûr que cette partie-là, c'est négatif. Et que sin x moins 1, c'est toujours négatif. Et puis, on a vu quelque part qu'en pi sur 3, la fonction était égale à zéro. Donc, c'est intéressant d'aller le mettre dans le tableau ici. Et puis, pour vraiment faire le travail proprement, il faudrait encore calculer ces valeurs-là. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait, parce que je ne voulais pas trop surcharger. Mais ici, il faut calculer les valeurs manquantes. Donc, f de zéro... Si vous le calculez, vous allez trouver que c'est égal à moins 1. Et f de pi, si vous le calculez, vous allez trouver que c'est égal à 15. Donc, ici. Et puis, par symétrie, là, ça va aussi être égal à 15. Oui ? Je vous montre. Je finis ça avec la fagie. Donc, si la fonction est paire. Je explique qu'elle a ici croissance par symétrie. On va voir l'autre moitié comme ça. Donc, de l'autre côté, elle va être décroissante. Ici, elle est croissante. Là, elle va être décroissante. Et inversement. Si elle est impaire... Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours faire un petit dessin. Je vais prendre la même chose. Donc, si elle est croissante, elle doit être symétrique par rapport à O. Donc, ici, elle va être... Elle est croissante ici. Elle va être croissante là aussi. C'est peut-être un dessin, si vous dites que... Mais là, on a bien des points. Si je prends des valeurs, comme ça. Je fais à peu près, mais... Il y a des valeurs symétriques ici. Par rapport à O. Alors que là, on a une symétrie par rapport à... Un axe vertical. Donc, si vous avez un doute, il ne faut pas apprendre ça par cœur. Il faut regarder, faire un petit dessin. Donc, on a bien sûr. Donc, on a bien essayé.